Cette grève au centre de maintenance de Chatillon, elle tombe en plein passage de relais à la tête de la SNCF. Demain, après 11 ans passés à la direction de la compagnie, Guillaume Pépi va laisser sa place à Jean-Pierre Farandou. On va faire les présentations ce matin du nouveau patron et de son arrivée dans ce contexte tendu. C'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Emmanuel Duteil. Bonjour à tous. D'abord, est-ce que les mouvements des dernières semaines au sein de la compagnie ont modifié la préparation de Jean-Pierre Farandou ? Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, tout était prévu. Jean-Pierre Farandou avait monté une petite équipe avec qui il a fait campagne et qui l'a aidé à préparer les auditions devant les parlementaires. Dans cette équipe, on trouve qui ? Un ancien directeur de la communication de la SNCF et un des dirigeants actuels de la compagnie, Laurent Trevisani. Avec eux, il s'est imprégné de tous les sujets depuis son bureau de patron de Kaolis. Mais cette formation studieuse s'est accélérée il y a dix jours quand la SNCF a été bloquée après l'accident dans les Ardennes. Il a intégré alors toutes les réunions de crise. Ça a chamboulé la fin de sa préparation. Et son premier job va donc être de rassurer pour Gilles Dansart, spécialiste de la SNCF. Il doit d'abord les convaincre qu'il est de bonne foi, qu'il a un vrai projet, que ce n'est ni un serviteur servile du gouvernement, ni un pépibis. Donc ça, il n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas d'état de grâce pour essayer d'obtenir de leur part une sorte de pause, le temps qu'ils mettent sur la table. Des actes, des mots, peut-être lâcher du laisse pour éviter que la SNCF plonge dans une grave crise sociale. Mais là, il n'a pas beaucoup de temps et il le fait sous pression. Jean-Pierre Farandou n'a pas encore lancé d'invitation, mais les syndicats s'attendent à être très vite reçus. Au-delà du climat social, sa volonté, c'est de réussir la nouvelle SNCF. Au 1er janvier, la réforme ferroviaire entre en vigueur avec la fin d'un totem, le recrutement au statut. Il a surtout fait entendre qu'il voulait faire différemment de son prédécesseur. Il veut arrêter de créer à tout va des filiales, il veut que tout le monde travaille ensemble. Autre idée, on se concentre moins sur le marketing et plus sur les trains de tous les jours. Alors quand même, Emmanuel Jean-Pierre Farandou, il a un avantage, il connaît très bien l'entreprise. Oui, vous savez, en interne, on dit qu'il a fait cheminot première langue. Il a commencé comme chef de gare à Rodez en 81, avant de diriger Thalys ou encore de travailler à la direction des ressources humaines. Depuis 2012, il dirige Keolis, la filiale de transport urbain de la SNCF, ce qui lui a permis de tisser un excellent réseau avec les élus locaux. Et pourtant, ça n'aurait pas dû être lui le nouveau patron. À 62 ans, il ne correspond pas au portrait robot des chasseurs de tête. L'exécutif voulait un dirigeant jeune venant de l'extérieur pour faire au moins deux mandats. Mais il y a eu beaucoup de refus. Une des raisons, pas assez payée, 450 000 euros par an, c'est énorme. Mais pas pour un grand patron qui se doit de gérer 250 000 personnes, en plus d'être sur le pont 24 heures sur 24. C'est un job prestigieux, mais un job avec beaucoup d'emmerdes, résume un connaisseur de l'entreprise. Voilà, un résumé clair et une enquête européenne signée Emmanuel Duteil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !